Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, comme vous le voyez ça résonne. Je pense à vous ouvrir aujourd'hui ce vlog dont nous sommes dimanche. 7 juillet et la salle de bain est complètement vide voilà voilà on va tout enlever et tout va être refait parce que demain ils viennent faire les travaux et les affaires de chouquette que demain chouquette prend quand même sa douche là et pendant une semaine on n'aura pas de douche donc vous inquiétez pas on a trouvé des solutions on va se laver mais voilà ça va être un peu la folie et oui on a une porte qui donne dans une chambre en fait pour la salle de bain voilà voilà donc bah tout va être refait on va juste garder le rideau de douche et ça et l'armoire en fait c'est tout ce qui va rester de la salle d'un parce que moi j'aime bien le rideau de douche que moi on peut le laver et c'est moins chiant qu'une paroi de douche à laver tout simplement. On s'est réveillé pour rien ce matin un paupiète donc paupiète est posée là sur le canapé il est trop mignon ses petites pattes là on attend que mon père vienne le récupérer parce qu'en fait les travaux devaient commencer je vais me lever parce que je me suis je l'ai vu sur le canapé tellement mignon il est en train de tomber que je me suis dit j'allais lui faire un petit câlin donc il part pour la semaine avec mes parents parce qu'aujourd'hui je pense que vous voyez ma tête je me suis réveillé au plus tôt parce que les travaux devaient commencer et comme on s'en doutait les travaux n'ont pas commencé l'entrepreneur là est très bien il bosse ses gars bossent très bien mais par contre lui il est venu il ya plusieurs mois pour faire le devis de la salle de bain avec nos envies tout ça donc ça a été vu que le propriétaire ça a été validé accepté parce qu'on veut pas des trucs de fond un carrelage blanc avec une ligne texturée tout en blanc enfin rien de rien de rien de fou du tout donc voilà tout a été validé donc c'était fait et en fait il fallait faire aussi de l'isolation des combles parce qu'en fait ça perd beaucoup à mon père ma minute j'ai une tête vraiment de folle hier soir j'ai pris ma douche parce que je me suis c'est le dernier soir où je peux me laver les cheveux à la maison donc je les lave voilà dernier moment et en fait je vais les relaver ce soir et faire un brushing comme ça je pourrais tenir deux jours de plus donc je pourrais me laver les cheveux que mercredi soir ce que moi tous les deux jours faut que je me lave les cheveux donc je suis en train de tout préparer demain je bosse je bosse toute la semaine j'ai des clients toute la semaine donc ça c'est cool il ya les travaux c'est pas dérangeant je préviens les clients qu'elle se gare un peu plus loin il y aura de la place c'est pas de problème donc bref donc il nous a dit qu'il pouvait pas faire les travaux aujourd'hui qu'il les ferait demain et il est venu avec son gars il a repris absolument tout ce qu'on a s'était dit quand il est mieux faire le devis à quelques mois c'est à dire les mesures je lui dis on veut de l'alu brossé enfin on veut de je regarde nolito une vidéo de nolito à chaque fois je quand je regarde une de lui ça m'en met plein et surtout celle de la chine donc je pense que c'est de la chine j'ai dû regarder dix fois en tout je vais faire un café pour mon père qu'est ce que je voulais vous dire donc oui il est venu avec son gars pour prendre les mesures et tout le monsieur qui avait fait les sols avec son collègue c'est très bien bossé et en fait il a dit on veut de l'alu brossé pas de l'alu brillant dans la salle de bain on veut de parce que c'est trop chiant nettoyer donc voilà on voulait ça le meuble vaste qui me dit c'est un meuble en bois je dis non c'est un meuble blanc tout est blanc alors oui vous allez me dire il ya beaucoup de blanc écoutez moi j'aime le blanc au moins on se relâche pas ça c'est propre et puis on voit la saleté dessus et on enlève parce que certaines couleurs on voit pas la saleté et on l'enlève pas au moins sur le blanc on voit tout donc c'est ça que je voulais dire le meuble je dis pas avec des poignées qui ressortent ça aussi j'avais dit avec des poignées intégrées parce que vraiment dès que ça ressort en plus comme ici voyons c'est du mal en fait donc dans la salle de bain vu sa hauteur de cuisse ou à hauteur de hanche quand on sort de la douche pas qu'on se fasse mal nous on veut pas de parois vu qu'on laisse le rideau de douche fin je lui ai redit tout en fait on a refait un devis là voilà donc bref et mon père vient chercher chien parce que ben pour les travaux un tout simplement pour moi qui m'a que dérange pendant les travaux et pas que je sois tout le temps derrière lui parce que là ils vont pas arrêter de monter de descendre à l'étage et voilà donc là j'ai un peu je me suis un peu énervé parce que comme dit on a tout qui est enlevé dans la salle de bain on a plus rien et il nous dit qu'il commence demain donc c'est toujours un jour de moins de travailler et nous vendredi on aimerait vraiment que ce soit fini voilà il ya ou pas j'ai le témoin marie vient de m'appeler en disant la robinette il n'a pas parce que ce matin je remballe les sacs du drive ce matin le monsieur du comment ça fait des travaux est venu j'ai posé cela on avait fait le devis en janvier en janvier et il n'y a rien en fait parce qu'il va tout acheter aujourd'hui pour demain donc super pro nickel en sachant que comme dit moi j'ai des clientes j'en ai certainement beaucoup moins que lui j'ai une entreprise qui est beaucoup plus petite que la sienne et je fais pas ça en fait ma cliente elle m'a demandé du jaune flou là j'en ai acheté voilà une autre m'a demandé du rose elle adore tous les roses dès qu'il y a du gros je pense à ma cliente là sur un devis c'est quand même pas compliqué de prendre les choses en amont depuis le mois de janvier on a fait ça on est au mois de juillet on est au mois de juillet donc c'est quand même énorme et en fait ça ça m'énerve en fait la dernière fois déjà il a fait les travaux sans nous prévenir la veille pour le lendemain limite c'était très chiant mais alors là le coup de ben pareil il nous appelait quand on était en vacances est-ce que je peux venir demain ben bien sûr j'ai vider ma salle de bain je vais tout vider pour que tu viennes demain bien sûr je te laisse la fin j'en ai je je Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ensuite, on va avancer parce que j'ai quand même pas mal de petites choses. Je vais vous parler d'autres choses avant. Et je voulais prendre la mini-lampe aussi. Qui, elle, est à 16,58 euros hors taxe. Donc, voilà, on va vous ajouter 20%. Dans un petit packaging comme ça. Et ça, c'est pour faire les capsules américaines, par exemple, mais pas que. C'est aussi pour flasher vos couleurs. Au lieu de dire à la carte, mets ta main dans la machine. Toutes les, voilà, certaines couleurs qu'on a besoin de flasher. Et bien, ça peut être pas mal. Ou même pour le sans-limage. Pour éviter que ça bouge trop. Quand vous êtes vraiment sûr de votre truc, vous faites ça. Et ça peut vraiment être pas mal. Vous flashez quelques secondes. Et vous avez la petite, le petit support. Pour mettre la mini-tompe. Elle est vraiment jolie. Par contre, c'est vraiment très sympa. Et ça s'allume comme ça. Voilà. Et au niveau du, vous voyez, ça éclaire vraiment bien. D'autres sont très diffus. C'est-à-dire qu'en fait, la catalyseation ne se fait pas correctement là où on veut. Là, vous voyez, on peut vraiment... Les ongles sont éclatés au sol, là, maintenant. Mais là, on peut vraiment venir bien sur l'ongle et bien le catalyser. Tandis que d'autres moins chers vont... La catalyseation est trop diffuse. Donc ça, on peut le fixer en plus ici. Parce qu'il y a vraiment l'encoche. Si j'appuie dessus, là. Et donc, pour celles qui font les capsules américaines, vous venez juste... Vous voyez, c'est vraiment très pratique. Et puis, ça se laisse poser. Moi, je vais le laisser poser sur mon bureau. Tout simplement. À côté de mon petit support à téléphone. Nickel. Je suis ravie. Et vous avez le cordon d'alimentation avec qui se charge en USB. Voilà, voilà. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, j'ai pris des couleurs à l'époque. Des couleurs de la marque MSE. Parce qu'ils distribuent aussi MSE. En fait, ils étaient en super solde à 3,13 €. Ouais, 3,13 €. Mais attendez, c'est des prix, non ? 1,96 €. OK. Par contre, les néons, je les ai payés 3,13 €. Alors qu'ils étaient au prix de 6,25 € de base. Je les ai payés 3,13 €. Les deux néons et les autres, je les ai payés 1,98 €. Donc, je me suis dit, à ce prix-là, je teste. C'est cette marque-là. Voilà. Et je verrai bien. Alors, c'est des pots. Maintenant, ce qu'on utilise beaucoup plus tous, c'est des semi-permanents, comment dire, en flacon. Mais là, ça valait vraiment le coup de prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 couleurs. J'ai pris 10 nouvelles couleurs. La couleur à 2 €, à un moment donné, ça vaut vraiment le coup. Et puis, de toute façon, c'est plus pour moi que c'est dérangeant de mettre dans un pot parce qu'il faut prendre un pinceau, il faut prendre le pot. Le semi-permanent, tu as le pinceau qui est intégré. Mais concrètement, ce n'est pas dérangeant du tout. Waouh. Il est chouli, chouli. Par contre, la texture est un peu bizarre. Il y a cette couleur-là qui est là, qui est là, 316. La couleur, enfin, la texture est un peu space. 316. Ensuite, on a le... Ah, l'étiquette est mal mise. Je... Oui, vous allez me prendre pour une folle, mais je n'aime pas quand les étiquettes ne sont pas bien mises. Parce que là, je suis en train de refaire tous mes nuances, ce que je n'aime pas quand ce n'est pas pareil partout. Et on devient de plus en plus grave. Plus on vieillit, plus... Plus c'est compliqué, ma bonne dame. Waouh. Alors ça, ça, ça pète. Le 566. Donc ça, c'est les gels qui sont plus chers. Il est hyper joli. Ça, c'est une couleur que je n'ai pas du tout. Elle pète. J'adore. Elle est canon. Je ne sais pas si vous voyez aussi flash, mais elle est canon, canon, canon. Ensuite, on a... Oh, je prends un peu mon temps. Là, je fais un haul, machin. Bah, écoutez. Je prends un peu mon temps. J'apprécie ma petite commande, là. C'est un bonheur. On a la 116. Je pense qu'ils vont les liquider du site et qu'ils vont peut-être arrêter de distribuer. C'est pour ça qu'ils les ont mis en méga solde. Et je me suis dit, là, c'est l'occasion de tester. Mais il faut que je remélange parce qu'il y a... Et c'est un peu bifasé, le gel. Mais il va être très... Ouais, il va être beau, celui-là aussi. Oh là là. La beauté. Ils sont très, très beaux. Et je pense qu'ils sont très pigmentés aussi. Ouais, là, vous verrez moins la beauté du gel. J'ai pris un peu pour... Et encore, il est lundi pour faire les travaux. Je ne vous ai pas dit. Je l'ai eu au téléphone. Le monsieur des travaux, lundi, ils font l'isolation du grenier parce que là, l'énergie, elle va dans le plafond. Ce n'est pas possible, quoi. Elle va dans le grenier. Ce n'est pas possible. Il n'y a plus du tout l'isolation dans le grenier. Ce n'est pas possible. Tu chauffes pour la rue. Là, c'est le 596. Donc, c'est aussi un hyperpigmenté. Voilà, texture à l'espace. Ils sont vieux ou quoi ? Je ne sais pas. Là, pour le coup, j'ai un gros doute. On verra bien. Mais ça, je pense que c'est un qui est... Ouais, ils sont... Après, il y a une date de péremption à partir de l'ouverture, normalement. Normalement. Donc, je ne pense pas que moi, je verrai si c'est périmeux ou pas. Je ne sais pas. Là, il n'y a pas de date. C'est bizarre. Parce que oui, des fois, quand ils sont trop pigmentés, il faut les mélanger. Mais là, ça s'est bifasé. C'est-à-dire qu'on a les deux textures qui se sont mélangées comme s'il y avait de l'huile. C'est bizarre. Le 705, donc ça, c'est un classique. Ça me rappelle le début de l'onglerie. On n'avait que des pots comme ça. On n'avait pas de semi-permanent. On avait toutes nos couleurs et c'était dans des petits pots comme ça. Je m'en rappellerai toujours. Le début. Ma première formation, c'était avec Abba Lico. C'est une marque qui existe encore mais qu'on ne voit quasiment plus. Là, j'ai pris un rose. Il me fait penser à un rose que j'avais avant quand j'étais à mon compte il y a quelques années que mes clientes aimaient beaucoup là où j'étais. Donc, je pense que ça plaira. Il est très joli. T'as vu ? Ça va, mon cœur ? Il va descendre à la cave ? Je vous montrerai le reste plus tard parce que le monsieur va descendre à la cave. Et j'ai ma petite main avec moi donc je suis en train de faire les nuanciers et la Chouquette qui me fait les étiquettes. Ils sont partis et le plus gros du ménage... Enfin, le plus gros. Comme dirait Chouquette, on a fait ça vite fait, c'est mal fait, c'est mal nettoyé. Non. Bref. On a eu un problème de communication. Ça nous arrive à nous aussi. Le ménage est fait, n'est-ce pas, Chouquette ? En haut, à peu près correctement. Il fait correctement. C'est parce qu'elle a dit tout à l'heure en caméra. Il y a des tâches de peinture sur le nouveau parquet. C'est un balatome souple. Parce qu'on ne peut pas poser le parquet, il a dit. D'accord. Donc sur le balatome souple, il y a des traces de peinture. Ça s'enlèvera demain. Ça fait chmire. Oui, ça fait chmire. Excuse-toi. Je vous ai montré ça demain ? Non, je ne l'ai repartement. Honte à moi. Donc, on a fait tout ça. Moi, j'ai reçu le collet, donc j'ai fait des swatchs. Il y a juste les deux jaunes fluos qui ne sont pas pigmentés. Un jaune fluo et un autre jaune, ce n'est vraiment pas top en angle plein. Donc, voilà. Et j'ai reçu une commande Amazon. Amazon, Amazon. J'ai commandé un petit classeur comme ça, transparent, avec un papier de feuille plastique comme ça et des nuanciers ronds pour les ongles parce que je vais faire un nuancier en livre. Voilà pour ça. Et aussi ceci. C'est pas trop mignon ? C'est un livre de coloriage que j'ai vu partout. Et c'est le genre de coloriage qui me plaît. Chouquette m'a pris un livre de coloriage, vous savez, Mystère, parce que je voyais tout le monde en faire et je me disais, ah, machin. Et en fait, ça ne me plaît pas du tout. C'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin... Comme dit, je suis astigmate et myope aussi, donc c'est compliqué, avec la stigmatie, de bien avoir toutes les lignes. Des fois, ça me fatigue vraiment les yeux plus que de me détendre, en fait. Et ça... T'as vu ? Non. Ça, t'as eu combien des... Deux. J'ai la dame. Mais deux. J'aurais bien voulu manger des spaghettis. Et donc, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai bien d'y penser. Ouais, j'aurais bien voulu manger des spaghettis. Tu veux que j'emmène de grand-pessin ? Non, t'empêtes pas. T'as eu de manger quoi, toi ? Non. Non, bah... Fais avec... Non, t'empis. Fais comme ça, c'est bien. Et les coloriages sont trop mignons. Et ils sont que sur un côté. Par contre, les pages sont fines. Donc, voilà. Mais c'est trop mignon. Pardon. Enfin, j'ai trouvé ça très mignon. Mais je vais aller vous montrer la salle de bain. Le plus important. Je suis déshydratée et affamée. On a mangé à midi. Et depuis, on n'a pas arrêté de bouger. Là, j'ai vraiment faim. Et surtout, j'ai besoin de me lever. Je suis dégresse. Je vais vous retourner. Voilà. Donc ici, on n'a pas remis ce meuble-là. Qui est juste ici. Parce qu'en fait, ils vont faire la semaine prochaine le... Mince. Là, je vous ai mis en zoom. Ah, mais quelle bêtasse. Là, vous voyez. Oh, mais... Le grenier. Et ils vont également repeindre. Donc, c'est pour ça. So, je vais vous montrer. Ah, en plus, c'est lumineux. J'essaie de vous faire une belle entrée en matière. Et voici, le bathroom. Ça change. Ça change. Ça change. C'est trop, trop bien. Trop contente. Hop. Je vais reculer un peu pour que vous ayez un meilleur... Donc voilà. C'est super. On a toujours notre rideau de douche. Parce que nous, on aime bien le rideau de douche. Comme ça, on l'enlève. On le trempe dans la javel. On le lave et c'est fait. Le pommeau de douche est un peu bas. Parce qu'en fait, la baignoire n'est plus du tout la même que celle qu'on avait. Hop. Voilà. C'est une baignoire beaucoup plus fine. Et j'avais demandé ce perlage. Bref, si vous avez suivi le précédent vlog, vous le savez. Donc c'est de chez le roi Merlin, en fait. Et il est très joli. Et j'ai voulu les joints blancs. Il m'a dit, oui, mais les joints blancs, c'est pas top. Et en effet, là, je vois déjà, c'est neuf. C'est un peu dégueulasse. Bref, on verra bien. Et là, par contre, il fallait mettre ça là, en fait. Donc ça, il faudra faire quelque chose. Parce qu'il n'a pas mis à la bonne hauteur. Donc j'espère que c'est faisable. Je pense. Parce que pour se doucher, comme ça, c'est pas pratique. Et on va mettre une truc à pression pour ne pas percer les murs ou quoi que ce soit, pour mettre nos produits. Et voilà. Là, je vais commencer à ranger un petit peu notre meuble. Pareil, j'avais demandé au monsieur, au chef, de ne pas me mettre quelque chose qui tranche. Donc ça, t'as pas plus tranchant que ça. Ça tranche de haut. Et là, on a commencé à ranger des choses. Donc moi, je n'ai jamais eu de meubles comme ça à tiroir. Pas que je me souvienne. Bref. Donc c'est bien, les tiroirs. Et c'est tout pour mes cheveux. Voilà, voilà. Si je voulais vous dire de plus, c'est tout. On va faire très épuré. Il n'y aura rien de plus. De toute façon, déjà, dans le meuble d'avant, il n'y avait pas plus. Donc là, il n'y aura pas plus. Moi, je n'aime pas quand il y a plein de choses. Et encore moins quand c'est joli. Parce que je trouve ça vraiment joli. Il y a juste ici où on va mettre un meuble. Parce qu'on a pas mal de produits quand même. Donc on en aura besoin. Et la poubelle. À la limite, la poubelle, je la trouve un peu trop haute. Mais ça, ça va voir. On verra. Hello. Il est 6h30. Je suis éclatée au sol, fatiguée. Je vais aller me prendre mon petit déjeuner. C'est-à-dire deux croissants au chocolat. Parce que j'ai l'écro. Et en rentrant, je vais me faire un café. Je suis éclatée. Si je ne mets pas de vitesse. Je viens d'emmener Chouquette chez un ami. Pour. C'est bon, je ne vais pas faire le tour du rond-point. Ça me saoule. Il demande de faire le tour du rond-point pour repartir. Donc là, je reviens. Je me suis arrêtée sur la route. Parce que je ne sais pas si je retrouverai une boulangerie d'ici à ce que je rentre chez moi. Donc, je me suis arrêtée là. J'ai eu une boulangerie ouverte. Je me suis arrêtée là. Je ne sais pas si le pain est bon. Je n'ai jamais pris. Vu que je ne viens pas acheter ici. Mais bon, je ne sais pas. Je pense que ça va être bon quand même. Et il y a beaucoup de choix. Donc, ça va être bon. Bonjour. Je suis mal cadrie. Bienvenue dans les backstage. Je suis sûre que c'est Chouquette qui a envoyé un snap. C'est ça. Elle a une nouvelle story. Je vais être la première à voir sa story. Elle est à Europa Park. Je vous montre. Je vous cache la tête de son meilleur ami. parce que, comment on dit ? Ta-da ! Ce colis, c'est un colis ongle 24. Et ongle 24, de ce que j'ai pu entendre, et c'est réel, s'appelle désormais... D'accord, c'est mieux les lumières ? Tidiii ! Tidiii ! Peut-être pas, non ? On va voir comme ça, je ne sais pas. Ouais. S'appelle... Proglow. Je trouve ça plus joli. Parce que c'était... C'était Bonnet Luxe. Et c'était... Ongle 24, Bonnet Luxe. Et maintenant, c'est Proglow. Je trouve ça quand même plus... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'ouvre le colis. Wempa ! Zébardi ! Zébardi ! Zébardi ! Les dernières commandes, donc, que j'avais faites, c'était en janvier. Je dis ça, je ne dis rien. Donc, bien l'emballer. C'est une commande perso, hein. J'ai acheté moi-même les produits. Apparemment, il faut le stipuler maintenant sur YouTube. Donc, je lis. J'ai pris les nouveaux gels. En fait, j'ai reçu un mail, parce que je suis abonnée à leur newsletter. Et j'ai reçu un nouveau gel. J'ai commandé un... Trois nouveaux gels de leur gamme. Je ne sais même pas si... Ils l'ont peut-être mis le... Le descriptif, je ne suis pas sûre. Bref, on verra bien. En premier, j'ai pris... Déjà, les packaging sont plutôt sympas. Je vous montre les anciens, parce que j'ai encore les anciens. J'ai peut-être zoomé quand même, parce que là, on est quand même un peu loin, vous et moi. Ouais. C'est bien comme ça, vous n'avez pas besoin de voir ma tête. Fibergel, donc ça, ce n'est pas le même fiber, mais bref. Bref, les anciens packaging étaient comme ça. Je vous montre. Rien à voir. Là, c'est carré. On entend au bruit du plastique, que c'est de la meilleure qualité. Bref, nouveau packaging, ancien. Donc, c'est la nouvelle marque Proglo. Studio Line, ok. Donc là, c'est la gamme Studio Line, normalement. Mais je crois que c'est écrit Studio Line, mais sur tous les produits. Je ne suis pas sûre. Je vais vous dire ça. Je ne sais pas. Bref, en premier, j'ai pris le Fibergel Milky Rose. J'ai pris que des Milky... Oh, oh, oh. Sympa. Je vais prendre une petite peinte. Moi, j'aime bien prendre de... En fait, les gels, ça colle. Et quand je ne travaille pas, je n'aime pas avoir les doigts qui collent de produits. Ok. Ouais, il est beau. Oh, il est beau. La couleur est magnifique. J'adore. Par contre, ça, je n'aime pas trop. Je déteste avoir les peaux sales. Il est magnifique. Cette couleur est somptueuse. Oh, j'adore. Oh, c'est beau. Au niveau de la texture, le but, c'est d'essayer avec un pinceau, mais moi, je vais prendre un doting. Oh, il est beau. La couleur est canon. J'adore ce genre de couleur. C'est un rose mauve assez doux. J'aime beaucoup. Ça s'auto-égalise. Je ne sais pas si vous verrez, mais je vous le dis, ça s'auto-égalise un peu. Ah oui, complètement. La surface se lisse. Mais il est auto-égalisant. Il est vraiment auto-égalisant parce que si vous ne le catalisez pas tout de suite, il va couler. Mais il est très, très beau. Très, très beau. J'adore. J'en suis ravie. Ça, il faut que je gratte et que je mette dans le pot. On ne perd pas un gramme, ma bonne dame. Pas un gramme. Je vous donnerai les prix après. Là, c'est des pots de 15 grammes que j'ai pris. J'ai pris que du 15 grammes. J'ai pris toujours le monophage gel Milky Rose. Même packaging, 15 grammes. On va voir à quoi il ressemble. Ah là, c'est un vrai Milky Rose. Par contre, là, il y a quasiment tout le produit qui est dans le couvercle. Après, ça a pas mal bougé aussi. Donc, il faut laisser le temps au produit de se remettre correctement. Il est très, très joli. Par contre, là, je vais galérer pour... Bon, veux-tu ? Veux-tu ? Regardez. Auto-égalisant, ça se voit. La goutte, comme elle revient. Il est très joli. C'est un peu plus un rose trans-sucis. Vous voyez, sur le... D'un sucis, je dirais qu'il ne sera pas transparent, mais pas loin. Mais il peut être très beau au-dessus d'une French, par exemple. En dessous d'une... Si vous le faites au liner ou si vous faites une French, certains le font. Font la French et met du gel par-dessus. J'ai vu ça, notamment, à la marque... Je ne me rappelle plus. J'ai des trop de mémoires. La marque... Ah, ça m'énerve si je ne trouve pas. Jet Set. Jet Set Beauty, pour celles qui connaissent, dans les ongles, c'est une marque qui est assez compliquée à se procurer parce que tout le site est en allemand. Enfin, bref, c'est une misère. Je ne comprends pas pourquoi les pots de gel cool sont comme ça, dans le packaging. Ils auraient dû vraiment les mettre à plat. Ce n'est pas grave, mais c'est vrai que ce n'est pas pratique. Moi, comme dit, je vais les laisser à plat quelques temps et ça ira. J'ai fait mal aux doigts des bouts de scotch comme ça. Ensuite... Ah, il faut que je vous parle d'un truc. Ah ben non, parce qu'en fait, là, actuellement, ce n'est plus d'actualité. La marque Ultenic m'a contactée pour parler d'une promotion avec un code promo que j'aurai exclusivement. Là, j'ai pris le Builder Gel Milky White. Donc, j'ai pris Monophase Gel Fiber Gel et Builder Gel. J'ai pris toute la gamme, je crois, je ne suis pas sûre. Et donc, ils m'ont contactée. Mais le code promo n'est valable que jusqu'à dimanche. Donc, je leur ai dit, ma vidéo vlog est déjà montée, en fait. Moi, mon vlog que je vous avais voir ce dimanche, donc le dimanche 14 juillet, la vidéo est déjà en ligne depuis jeudi. Parce qu'en fait, j'ai fait le montage. Les vidéos, moi, pour les vlogs, il faut que je prévoie plus d'une semaine à l'avance. Bref, donc malheureusement, je vais essayer de voir. Ah ! Ah non, je suis dégoûtée. Ça, par contre, je suis dégoûtée. C'est une erreur de ma part. Je suis dégoûtée. Attends, il y a un problème. Ah ! Il est white de chez White. Il est blanc opaque. Ça, je m'en servirai pas. Parce que moi, je n'aime pas mettre des gels de construction blanc parce que quand tu fais le remplissage, tu es obligé de tout enlever. Si la cliente veut repartir sur un nude, tu es obligé de tout enlever pour repartir. Je préfère partir sur des couleurs nude, rose. ou au prochain remplissage, tu enlèves un peu plus mais pas jusqu'à arriver à la plaque de l'onde. Ah là, il est milk, il est blanc. Je suis un peu dégue. Tant pis, je veux. Tant pis. Ah, il est blanc. Pouah ! Ah, il est blanc. Il est blanc, 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 quoi. Je suis un peu dégue. C'est pas grave, mais vas-y pour t'en servir, quoi. Bon, écoutez, je ne savais pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Cette gamme vient toujours de sortir donc je ne savais pas. Mais Milky White, il est sacrément white. Il n'est pas Milky, il est white. Ça, ce n'est pas un dont je vais me servir facilement. Ensuite, j'ai pris la cellulose, un cas comme ça. Je vais m'en servir tout de suite parce que je n'en ai plus et je vais m'en servir surtout pour nettoyer mon dotting, tout ce que c'est en train de couler. Voilà. Un sweater. On a quoi, la bêlade ? Je n'ai pas pris grand-chose, grand-chose. Un cleaner et un nettoyant surface. OK. Non, c'est là, voilà. Là, c'est marqué Proglow Studio Line en dessous. Je ne sais pas si vous verrez. Et là, c'est marqué Proglow Nails. Donc, en fait, c'est Proglow Nails en dessous. Le petit... Je vais vous montrer. Je ne sais pas si la mise au point se fera. Je pense que vous allez voir. Donc, c'est ça. Donc, là, c'est du cleaner tout simple. Je l'aime bien celui-ci. Très, très bien. Et le désinfectant pour les mains, je l'avais déjà sauf que je ne l'avais pas dans ce packaging-là. Actuellement, j'utilise celui de chez Eliamage. Le cleaner spray désinfecte des graisses et déshydrate. Il est génial, par contre. Celui d'Eliamage, il est vraiment bien. Il sent bon. Il sent bon. J'adore les odeurs des désinfectants. Ensuite, j'ai pris... Ah, ben, super. Je suis dégoûtée. Sur le site, par contre, il y avait montré que l'huile était... Ah, non, c'est un primer. Quick Finish Aurora, Aurora Boreal. Donc, ça, c'est un nouveau Quick Finish. Après, je vous montre. J'ai pris le Ultra Bomb, donc le primer sans acide. Je ne m'en sers pas à toutes les poses, mais j'aime en avoir parce que ça dépend les poses. bienvenue dans l'ère Proglo. Depuis plus de 20 ans en service de vosons, il était temps pour nous de glow up aussi. Notre marque distribue Bonnet Luxe, bien évident. Notre bar... J'ai du mal. Je suis désolée. J'ai très mal au ventre au chaos. Donc, je viens de prendre un cachet. Là, je ne pouvais plus tenir. Notre marque distributeur Bonnet Luxe devient Proglo. Avec ce nouveau nom, nous souhaitons à la fois faire honneur à notre engagement en service des professionnels de la longue glorie et la qualité de nos produits avec un nouveau design pour rayonner sur vos étagères. Un nouveau nom, un nouveau look, un rangement facilité à la demande générale des couleurs... Et je n'arrive plus à lire. Pourtant, j'ai gagné le premier prix de lecture quand j'étais en C.P. À la demande générale des couleurs enfin bien en évidence sur les flacons de gel polish VSP et les pots de gel. Fini les galères de rangement. Mais toujours la même qualité de produit, la même large gamme de choix d'articles et le même prix. Voilà. Tout simplement. Et oui, avant les packaging pour les semi-permanants étaient comme ça. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est blanc. C'est simple et moi, je mets par code en fait comme ça 1, 2, 3, 4, 5 donc je n'ai pas besoin d'avoir la couleur dessus. Après, ce n'est pas grave mais je n'ai pas besoin. Pour combien j'en ai eu ? Donc, ça a été envoyé super rapidement. Le cleaner, il est à 7,99. Ah, j'ai pris les gels. Ah, ben voilà. On va pouvoir comparer les gels polish. Je suis désolée, je mets parti dans tous les sens. En plus, j'ai ma cliente. Il est quelle heure ? J'ai ma cliente qui arrive dans une demi-heure. Il faut peut-être que je me bouge un peu. J'ai envie des petits trucs comme ça pour ne pas que ça bouge dedans. C'est bien. L'huile à cuticule, donc le nouveau format de l'huile à cuticule. Je vais la sentir parce qu'apparemment, elle sent super bon. Donc moi, j'utilise cette marque depuis longtemps. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé avec. Tout le long où j'étais à mon compte il y a quelques années, là où je vivais avant, je n'utilisais que cette marque parce que je n'aimais que cette marque et que je ne cherchais pas plus loin. Je l'ai découvert dans un institut où j'ai travaillé. Au début, j'avais un mauvais a priori sur ces produits et j'utilisais une autre marque où j'avais des décollements malgré que je préparais bien mes ongles. Je n'étais pas satisfaite de ouf. Et au final, j'ai appris à travailler aussi de mieux en mieux. On se perfectionne. Et j'ai utilisé cette marque par rapport à un institut où j'avais travaillé qui utilisait cette marque. Et en fait, j'ai adoré. Les textures, la qualité, le rendu, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et j'ai utilisé cette marque tout du long où j'étais à mon compte, là où j'étais avant. J'utilisais des semi-permanents d'autres marques, mais tout ce qui était construction, base, primer, nail prep, lime, j'utilisais toute cette marque. Donc, ça fait des années que j'utilise cette marque et je la connais. Et les huiles, du coup, c'est ce que je voulais dire. Les huiles, je les utilisais. Vanille, coco, toutes les huiles, je les utilisais. Je les aimais beaucoup. Moi, ça sent très, très bon. Et les clientes adoraient aussi. Mais avant, c'était sous format vernis. Et j'en ai encore un des vernis. J'en ai une au citron. Elle sent très, très bon aussi, celle au citron. Ça sent très, très bon. Ensuite, j'ai pris, hop, un nail prep. Et j'ai pris deux gels polish, en fait. Le nude Hawaii et le candy cane glitter parce qu'ils étaient en solde. Donc, je me suis dit, oh, c'est l'occasion. Ah oui, OK, on a toute la composition, la liste des ingrédients de tous les gels polish derrière. Donc, ça, c'est très, très bien. Et même du lacuticule, on a la composition, on a la composition du NN Surface Sanitizer, du nail prep, du primer, on a la composition de tout. Bref, je ne m'ai pas... Je suis désolée, mais bon, on a le droit de ratio aussi. Ils étaient à 6,39 euros, les gels polish, donc c'était l'occasion. Et comme je vous le dis, ben voilà, ancien packaging, nouveau packaging. En fait, oui, on a un petit bout de la couleur là. Moi, personnellement, je préférais que ce soit écrit comme ça parce que je trouvais que c'était bien structuré. Tous les noms étaient notés là et c'était bien pratique. Et le flacon, pour moi, par contre, n'a pas changé. Non, le bouchon est toujours le même. Et j'ai vu des filles qui avaient des bouchons plats. Moi, le bouchon est toujours le même. Parce que par contre, quand vous mettez le nom au-dessus, beaucoup le font par rapport à leur tiroir. Moi, mes semi-dedans et je vois le numéro. Mais beaucoup mettent le numéro au-dessus. C'est vrai, pour le coup, ce n'est pas pratique. Comme ceux-là, de chez Dutilux, par exemple. Vous voyez, le dessus est plat et il y a la référence au-dessus. Donc, c'est vrai que c'est pratique. Mais du côté, ça n'empêche en rien la praticité. Bref. Je ne vous ai même pas dit pour combien j'en ai eu. Je suis éparpillée, je suis navrée. Excusez-moi. What is the price ? Ah, ici. 93,18 euros. J'en ai eu en tout. Et bien sûr, les frais de port étaient offerts. Voilà, voilà. À partir de 50 euros, les frais de port sont offerts en Colissimo. Donc là, c'est le nude Hawaii. Oh. Joli. J'espère qu'il est pigmenté. Très joli. Les nudes, il n'y a pas trop à se poser de questions. Même si ce n'est pas les nudes qui correspondent à vous, ça correspondra à une cliente. Donc souvent, je n'hésite pas trop longtemps avec les nudes. et là, c'est le Candy Cane Glitter. Oh là là. C'est beau. Ah, c'est beau. Oh, la beauté. Oh, c'est beau. Oh non, j'adore. C'est plein de petites paillettes. C'est trop chouette. Ah, il est chouette. Ah, il est vraiment chouette. Oh, j'adore. Il est vraiment beau. Les petites paillettes comme ça. à voir s'il est pigmenté par contre parce qu'il a l'air un peu transparent. Voilà pour ça. Oh, c'est déjà tout donné. Et enfin, la quick finish flexible Aurora. Et pour vous montrer les quick finish comment elles étaient, là, c'en est une que j'ai, c'est une vieille que j'ai, enfin une vieille, ça n'a pas 15 ans. J'avais mis ce packaging-là pour repérer que, en fait, j'avais la même en classique et celle-ci en paillettes. Donc en fait, le packaging de base était comme ça. Sans le truc à cœur, c'est moi qui l'ai mis, c'était gris. comme celui-ci. En fait, c'était le même truc que ça. Donc le packaging a changé. C'est bien, mais moi, je préférais celui-ci. Même s'il y avait marqué proglo, au-dessus proglo, ça aurait été très joli, mais je trouve que là, c'est beaucoup plus lisible que là, moi, mes yeux ont plus de mal à lire ce qu'il y a dessus. C'est bête, je sais, mais c'est comme ça. Mais on va s'habituer au changement. Et ça, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est un effet Aurora. Par contre, il est un peu vert. On verra. Ça peut être très joli quand même. Je vais le mettre sur des capsules. Ça sent bizarre, mais moi, j'adore cette odeur. Je ne sais pas comprendre. Donc voilà, c'en est tout pour ma commande. Écoutez, il y a déjà beaucoup de choses. Je trouve ça juste un peu dommage de ne pas avoir mis le descriptif de cette nouvelle gamme en sachant que j'en ai acheté trois des produits. Comme ça, j'aurais pu savoir. Mais le packaging est canon, j'aime beaucoup. Sur ce, j'ai préparé ma piège, j'ai allumé les petites bougies, allumé les petites lumières, tout ça, et attendre ma cliente. Et par contre, cette lampe, on en parle ou pas ? C'est trop beau. Je kiffe. Ce midi, je ne vous ai pas montré ce que j'ai mangé, mais ce soir, je vous montre. Ce midi, j'ai mangé de la ratatouille casse-grain en boîte avec du riz. Voilà. Parce que je n'ai pas trop le temps. Entre temps, j'ai fait mes ongles, donc les deux mains, les mêmes. Il est vraiment beau. On dirait que je suis bronzée, pas du tout. Et là, je me suis commandé un kebab. Je sors de la douche et normalement, il met du temps. à livrer. Et là, j'étais en train de m'habiller qu'en fait, il était déjà en bas. Donc, j'ai couru vite. Je me suis habillée et j'ai couru vite pour aller récupérer mon petit kebab, donc kebab frites et du blé. J'ai vraiment faim. J'ai fait tout le ménage en bas. En haut, c'était déjà fait. Chouquette m'avait aidée. Mais tout le ménage en bas était fait. Je n'ai pas arrêté, en fait. Donc, j'ai vraiment la dalle de ouf. Donc, je vais m'enrer. J'ai mis en la décomment. Je vais préparer un petit marbré pour Chouquette. Elle m'a appelé le robot par qui est ouvert jusqu'à minuit aujourd'hui. C'est une spéciale. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Je ne m'en rappelle plus. Et du coup, elle a mal de la nuit qu'elle a mal partout. Donc, elle a fait le Silver Star, le nouveau, le machin, le patin. Ils ont réussi à les faire deux fois chacun, même trois pour un. Voilà, c'est cool. Mais elle commence à en avoir un peu marre en même temps. Et c'est normal parce qu'à la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était rentré à minuit. Enfin, c'était parti à minuit mais il y a des bouchons et là, elle m'a dit je vais voir quand elle est rentrée quand même avant parce qu'au bout d'un moment t'es crevé. Et puis, elle n'a plus le même âge la vieille. 33 ans. Tac, qu'est-ce que je voulais faire ? Donc, le cake, le marbré, 5 oeufs, parce que je vais regarder la recette tout simplement sur mon téléphone. Voilà, donc je me suis mis en pyjama parce que j'étais gelée en fait quand j'ai été prendre mon kebab je m'étais habillée en petite robe mais là, j'avais vraiment foie. Oh, elle est crevée. La petite tête. Voilà, je vais lui faire un marbré ça lui fera plaisir et elle adore le vin. Et là, nous sommes lundi. Je suis en train de cuisiner je ne parle pas trop parce qu'il y a des travaux. Je suis en train de cuisiner je viens de couper les petits oignons. Je vais faire un poulet au curry. En fait, hier j'ai décongelé des fités de poulet qu'on avait parce que je vais faire les courses demain. Et là, ce soir, ce midi, ce sera poulet au curry on va manger vers 11h parce que j'ai un rendez-vous pour mes cils à midi donc je ne serai pas sortie avant 13h et j'ai rendez-vous chez le dentiste à 15h50. Je suis ravie. Donc là, je vais faire un petit poulet au curry avec des oignons, du curry, de la crème. Et puis, voilà. Et là, on est sur une grosse popiette. Donc pas une grosse popiette, une popiette qui est couchée, qui fait de dos dans son panier et puis on l'a emballée avec sa couverture pour la nuit ce qui l'a mis là. Et là, on regarde le truc show me your voice. Là, on ne sait pas quoi. Bref, on va faire un gros dodo parce qu'avec tous ces travaux, toute cette semaine, on est quand même bien fatigué. On prend quand même de l'eau pour se donner bonne conscience. Qu'est-ce qu'on mange de bon ce soir ? On mange la popiette ? Non. On mange... Pour ça, c'est ceux qui regardent le retour de course. Chouquette, c'est une pizza royale en feu de bois. et moi, c'est des petites nouilles, des petits... Comment ils appellent ça ? Mini sushi burns saumon et des springs ton maillot. Je ne mange jamais de sushi cru. Je n'aime pas ça. J'aime que quand c'est cuit. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501